il me semble que chez vous le choix de ce du métier que vous avez fait est autant vous l'avez fait peut-être autant par intérêt professionnel que comme une façon de vivre est ce que je me trompe c'est non vous tombez pas c'est à dire que j'ai commencé je suis pas venu tout de suite au cinéma même si j'ai fait un film il ya très longtemps avec jacques pécart rendu bougie je l'ai fait tout à fait accidentellement parce qu'en fait je voulais pas faire ça je voulais cette époque là j'étais à l'âge où on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire mais je voulais faire je sais que je voulais faire tout à fait autre chose que du théâtre ou du cinéma et puis tout de suite au lendemain de rendez vous juillet j'étais parti dans le midi faire la céramique et j'ai fait pas mal de choses avant de faire ce métier donc c'est arrivé si vous voulez comme une conclusion j'ai pensé j'ai fait de la peinture j'ai écrit et je trouvais dans le cinéma après un long retour je trouvais dans le cinéma finalement la synthèse de tout ce qui m'intéressait à la peinture de la littérature on est aussi acteurs par comportement c'est dire que je crois que ce qu'on arrive à faire dans ce métier là c'est toujours le résultat de la vie du reste ce qui est intéressant dans la vie d'un acteur dans la carrière d'acteur c'est quand on lui propose des choses des personnages qui dans leur dimension le concerne et lui permettre de s'exprimer et l'exprimer sa vraie nature c'est à dire quand il ya une rencontre entre deux personnages l'acteur et l'homme est ce que ça a été le cas souvent pour vous pas très souvent mais chaque fois que ça a marché oui c'est à dire que des exemples par exemple ça a été le cas c'était le cas dans le soleil c'était le cas dans particulièrement fait ça a été le cas dans dans l'ascenseur pour l'échafaud c'est amusant de voir qu'il ya quand même une parenté entre l'ascenseur pour l'échafaud plein soleil le fallait des grandes personnes aussi quelle parenté de personnalité comment voyez vous vos personnages alors ce qui est un petit peu une façon de vous demander comment vous voyez vous même oui j'allais vous répondre finalement les gens en savent plus long que vous sur vous même dans ce qui concerne un acteur c'est pas le personnage de c'est tous ces personnages là font partie quand même d'une génération qui est la mienne d'une génération disons un peu transitoire et tous ces personnages sont à la fois buveurs dans le sens de l'humour et ont un arrière-goût un peu amère de désespérance dans la bouche qui tient à quoi qui tient à l'époque évidemment qui tient à des conditions particulières de disons d'une certaine façon parisienne de vivre ou qui tient à des causes plus profondes selon vous parisienne peut-être enfin ce sont quand même des personnages qui sont un peu issus de la littérature bourgeoise qui sont issus de je ne parle pas seulement de la rochelle depuis aussi qui sont fonction des circonstances génération qui avait 17 ans à la fin de la guerre trop jeune pour pour avoir fait la guerre et trop vieux pour pour l'avoir vécu en enfant de plus en plus cette génération se fusionne avec celle qui suit mais il y a vraiment eu pendant dix ans ou quinze ans c'est cinq ans très grave en fait les gens qui avaient 12 ans à la fin de la guerre ceux qui avaient 17 ans 18 ans à la fin de la guerre qui est déjà très différent il y a eu un fossé terrible qui petit à petit maintenant avec l'histoire et avec les circonstances et avec les événements c'est comment ça se fusionner il ya beaucoup de gens dans cette génération parce que ça fait beaucoup de gens une génération oui il ya beaucoup de gens il ya notamment un de nos porte parole qui était roger minier qui a écrit des choses fort belles sur cette génération il n'a jamais écrit que qu'une seule chose c'est que c'était une génération disons sacrifiée parce que nous n'avions pas eu tellement de mythes devant nous nous n'avons pas eu tellement de gens sur qui nous appuyaient peut-être en ce sens l'avenir nous appartenait mais ni beaucoup de choses à croire dans lesquelles croire oui ce que vous pensez que qu'il y a une crise de la foi est ce que vous pensez que croire à quelque chose est important oui sûrement il ya sûrement une crise de la morale au moment où vous vouliez feu follet l'idée du suicide ne vous a pas un peu obsédé un peu hanté pas du tout sur si vous voulez sur un tout autre plan mais pas du tout mécaniquement par rapport sont pas c'est pas moi qui obéit aux personnages que je joue ce sont mes personnages qui doivent m'obéir ça c'est une belle réponse de comédien c'est peut-être aussi la raison par laquelle vous l'êtes remetteurs en scène oui sans doute si vous voulez que les personnages vous obéissent oui puisque je l'ai dit tout à l'heure qu'un personnage pour un acteur c'est une limite dans laquelle il s'exprime et ça n'est pas un costume qui se met sur le dos il s'exprime et ça n'est pas un petit peu plus